Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi aussi il faut commencer à investir dès maintenant en bourse. Et tu vas voir que même avec 50 euros, tu vas pouvoir déjà commencer à investir. Mais c'est surtout que l'idée de cette vidéo, c'est de faire comprendre pourquoi il faut mettre en place ce mécanisme le plus tôt possible. Et plus tu es jeune, mieux c'est bien évidemment. On va découvrir tout ça dans cette vidéo, mais je veux quand même juste préciser avant de démarrer que je ne suis pas un conseiller en investissement. L'idée, c'est tout simplement de refléter mon expérience que je mets en place au quotidien, aussi mes suggestions. Et bien évidemment, ça sera à toi de faire tes propres recherches par rapport à ça et de mettre en place tes propres stratégies. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te livrer ma stratégie et celle aussi que j'ai mise en place pour mon fils qui aujourd'hui, pareil, commence à investir et a commencé aussi à se développer dans l'entrepreneuriat. Mais on va rentrer beaucoup plus dans le détail dans quelques instants. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite dès maintenant à t'abonner, te découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine une notification où tu verras que je te publie des vidéos sur justement l'investissement, l'investissement en bourse, mais aussi l'investissement et surtout en immobilier que je fais depuis maintenant des décennies. Moi, je suis entrepreneur depuis maintenant 23 ans. J'ai aujourd'hui 46 ans. Voilà, je me suis lancé à l'entrepreneuriat très jeune. J'ai aussi investi très jeune et l'idée de cette chaîne YouTube, c'est de partager tout ça avec toi. Aujourd'hui, je fais de la sous-location professionnelle immobilière dans l'immobilier. Je fais également de la conciergerie d'appartement. Si c'est deux business qui t'intéressent, je t'invite dès maintenant à récupérer deux formations totalement gratuites qui vont t'apprendre à toi aussi te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, mais avec des résultats très rapides. Tu découvres ça tout de suite dans la partie description, ces deux formations. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment et pourquoi investir en bourse à partir même de 50 euros. Tu vas voir qu'aujourd'hui, même avec 50 euros, il faut absolument investir. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est juste une recommandation que je donne ici. Et l'idée, c'est de partager et développer avec toi pourquoi je te dis ça dans cette vidéo. Tout simplement parce que beaucoup de personnes pensent qu'investir en bourse, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. On voit des graphiques qui vont dans tous les sens. Ça monte, ça baisse. On sait que, je vois, c'est assez marrant parce que quand j'ai fait investir mon fils dans la bourse, dans des actions boursières, eh bien tout de suite, il y a eu un lot de personnes, de critiques qui ont dit mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas lui apprendre les bonnes manières aujourd'hui pour gagner son argent et le faire travailler. En fait, c'est assez incroyable le ressenti de plein d'autres personnes qui ne comprennent absolument pas. Alors après, il y a ceux qui vont comprendre et qui vont trouver ça très très bien. Et je pense que si toi, tu regardes cette vidéo, je pense que tu es dans cette idée-là. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a aussi tout un lot de personnes qui ne comprennent rien, rien du tout à la bourse et qui du coup, moi aussi, je suis passé par cette phase-là. Bien évidemment, je me suis lancé en bourse beaucoup trop tard à mon sens. Lui, c'est pour ça, il est très jeune, il a aujourd'hui 18 ans et justement, l'idée, si tu veux, c'est de le faire démarrer très tôt. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis tout ça dans quelques instants parce que je vais dérouler, bien évidemment, toute mon argumentation et t'expliquer le pourquoi le démarrer tôt est vraiment super important. Mais ça n'empêche pas que tu peux le démarrer même à 45 ans, 46 ans comme moi. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le truc, c'est que beaucoup de personnes, du coup, n'y comprennent rien. Et comme moi, d'ailleurs, je n'y comprenais rien. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui m'a fait fuir. Et je me suis dit, je n'ai pas envie d'y aller parce que derrière, je sais aussi qu'il y a des pertes potentielles. Oui, bien évidemment, il y a des pertes potentielles. On va comprendre pourquoi après. Mais c'est aussi qu'on pense à tort qu'il faut déjà avoir une certaine somme d'argent. D'ailleurs, beaucoup de personnes s'économisent ou se disent, de toute façon, dès que je commencerai à avoir un capital peut-être de 10 000, 20 000 euros, je vais pouvoir commencer à rentrer en bourse et commencer à investir mon argent. Le truc, c'est que là, il y a une erreur fondamentale de base qui est de se dire qu'il faut une certaine somme d'argent ou que c'est réservé aux riches ou à ceux qui ont déjà commencé à exploser, comment dirais-je, financièrement pour commencer à investir. Alors, c'est vrai aussi que les riches, très clairement, on va dire les trois quarts de l'argent qu'ils ont disponible, oui, très clairement, est investi en bourse plutôt qu'en immobilier. Par contre, l'immobilier, c'est une étape. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que l'investissement en bourse peut se démarrer le plus tôt possible. Et je vais même te recommander de le démarrer le plus tôt possible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va profiter, on va dire, d'une fluctuation naturelle par rapport aux différentes actions sur lesquelles on se place. Alors, bien entendu, on ne va pas se placer sur des actions exotiques ou des choses complètement qu'on ne comprend rien. D'ailleurs, on va le voir après, justement. L'idée, si tu veux, c'est vraiment de le démarrer le plus tôt possible et le plus jeune possible, même avec deux petites sommes. Moi, aujourd'hui, mon fiston, encore une fois, place à peu près entre 300 et 320 euros tous les mois dans des actions dans lesquelles l'idée, c'est qu'on se projette vraiment sur du long terme. On n'est pas là pour faire de la spéculation sur du très court terme, pas du tout. On est là pour comprendre ce qu'on fait, déjà, premièrement, et se dire qu'on investit régulièrement. Et justement, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de penser à tort qu'il faut tout de suite arriver avec une grosse somme d'argent et derrière, on le place en bourse et on attend. Pas du tout, en fait. Ça ne marche pas comme ça. L'idée, si tu veux, c'est régulièrement d'investir des sommes d'argent, même des petites sommes d'argent, pour que, si tu veux, au bout d'un certain temps, et on va le voir au bout de combien d'années, justement, et bien cet argent commence à se démultiplier et qu'on profite, notamment, tu le connais, des intérêts composés. C'est-à-dire que l'idée, si tu veux, c'est que l'argent qui est généré chaque année soit automatiquement réinvesti. Et le simple fait de partir de cette hypothèse-là, c'est-à-dire que tu ne toucheras pas à ton portefeuille, fait que naturellement, dans les années à venir, ton argent va tout simplement prendre une exponentielle et va non pas faire une croissance linéaire, mais va complètement partir vers le haut au bout d'un certain temps. Et donc, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est ça. C'est de penser qu'il faut une somme d'argent. Ils n'y comprennent rien. Ils ont l'impression que c'est que de la spéculation, mais pas du tout. La bourse, si tu le fais comme moi, ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et démarrer, même avec de petites sommes d'argent, va te permettre, petit à petit, de rentrer dans cette dynamique, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, si tu as une entreprise, par exemple, tu commences à gagner de l'argent et je vois, j'accompagne des personnes qui, aujourd'hui, en rejoint mes programmes de formation depuis plusieurs années maintenant, aujourd'hui, notamment via leur entreprise de sous-location ou une autre entreprise, bien évidemment, ça s'applique à tout le monde, génère du cash. Mais au bout d'un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Est-ce qu'on le laisse tout simplement placer sur des comptes en se disant, c'est ma petite soupape de sécurité ou alors on le réinvestit en son entreprise ? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, cet argent, plutôt qu'il soit à dormir, et en plus avec l'inflation, ça ne va pas du tout dans le bon sens puisque ça grignote indirectement le pouvoir d'achat, est-ce qu'au contraire, on ne se dit pas, je vais plutôt l'investir dans d'autres entreprises ? Parce que finalement, investir en bourse, c'est investir dans d'autres entreprises. C'est tout simplement diversifier. C'est tout simplement l'argent qu'on a gagné via son business, via ses activités, c'est se dire, moi je vais investir dans des entreprises qui sont prometteuses, qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, des entreprises dans lesquelles on comprend la stratégie et des entreprises dans lesquelles on va se placer sur du long terme et absolument pas sur du court terme. Et l'idée, si tu veux, c'est que même si ton entreprise dégage peut-être que très peu de rentabilité, c'est commencer à mettre en place cette mécanique le plus tôt possible. Et si toi par exemple, et aujourd'hui mon fils effectivement commence à gagner de l'argent parce qu'il fait ses études en apprentissage, donc forcément il a un salaire qui tombe tous les mois, eh bien je lui dis, moi de ton salaire, je vais t'en laisser la moitié pour effectivement, l'idée c'est de l'accompagner dans cette éducation financière. C'est l'idée, c'est de lui dire, tu vas mettre la moitié, tu vas pouvoir l'utiliser effectivement pour toi, pour tes sorties, pour tes activités. Et l'autre moitié, c'est l'investir dans la bourse tout simplement parce que c'est pas si fouci. C'est-à-dire que l'action doit prendre, on va dire l'opération pour l'investissement, tu lui prends peut-être une heure dans le mois, tu vois. Donc du coup, ça prend très peu de temps. Il investit son argent, on le fait ensemble bien évidemment. Et l'idée, c'est de se projeter sur, voilà, sur pas mal d'années. Et bien évidemment, plus tu vas démarrer seul, et on va le voir juste après, on va passer sur mon écran, plus effectivement, eh bien tu vas voir que c'est vraiment exponentiel. Et si ce travail-là est fait régulièrement, c'est un travail qui va rapporter sur le temps. Tout simplement aussi, parce que si tu investis notamment sur des indices type le S&P 500, c'est-à-dire que tu investis sur des actions cotées sur le S&P 500, tu as aussi le Donjose, mais évidemment, tu as le CAC 40. Mais c'est vrai que le S&P 500, on le sait depuis maintenant, l'histoire nous a démontré que c'est un indice, si tu veux, qui a une progression assez naturelle, finalement de 10% en moyenne chaque année. Donc, ça veut dire concrètement que plus tu vas laisser ton argent sur ce type, alors il y aura des fluctuations, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement des gros chutes. Au moment où je suis dans cette vidéo, effectivement, la bourse est plutôt basse, mais au contraire, c'est à mon sens des bons points d'entrée, justement. Et justement, si toi, tu commences aujourd'hui à gagner de l'argent avec tes différentes activités, à mon sens, ce sont des bons points d'entrée pour toi, mais encore une fois, à toi de faire tes propres recherches et à toi aussi de comprendre ce que tu fais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu le sais, tous les mois, j'ai mis en place un challenge où je passe des ordres en live. Donc, j'ai mis en place une playlist sur cette chaîne YouTube. Je te mettrai le petit lien en haut. Si tu veux la regarder, tu verras. Eh bien, chaque mois, je fais un bilan de mon portefeuille et je fais mes différents investissements en live avec toi. Et l'idée, c'est de me générer au bout d'un certain temps 2000 euros de revenus passifs grâce à la bourse. Alors, ça va prendre du temps, bien évidemment, c'est ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo. Mais l'idée, c'est que l'investissement, ta richesse financière, ta indépendance financière, ça se construit et ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Le problème qu'ont beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent aller trop vite et qu'ils sont dans la spéculation acheter, revendre pour essayer de faire gratter 100 euros, 200 euros. Mais ça, c'est une stratégie qui ne marche pas. Tu auras peut-être des coups de chance, ça va peut-être fonctionner à un moment donné, mais tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas aussi te prendre un gros bouillon. C'est un peu comme ceux qui jouent au casino, qui y gagnent, y gagnent, d'un seul coup, ils réinvestissent et d'un seul coup, boum, ils ont tout perdu. Tout simplement parce que c'est comme ça. La chance n'existe pas tout le temps et c'est aussi que ce n'est pas du tout quelque chose de, comment je dirais, de très organisé. Tout ça, ce n'est pas très, ça ne suit aucune règle. D'accord ? Alors que là, quand tu investis notamment sur des actions boursières, tu investis finalement dans des entreprises. Donc ça reste assez, comment je pourrais dire ça, ça reste naturel d'investir dans des entreprises porteuses qui ont des projets de développement dans la tech notamment ou peut-être aussi dans des entreprises plus anciennes mais tu sais que derrière ces entreprises par exemple qui vont distribuer des dividendes, donc tu sais que toi, tu vas pouvoir toucher des revenus réguliers tous les mois grâce à ces entreprises-là. Donc tu vois, tout ça se construit. Alors moi, ce que je voulais maintenant, c'était partager avec toi et bien notamment pour illustrer un petit peu ce que je te dis là, c'est la stratégie Warren Buffett. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a démarré très tôt et c'est assez marrant d'ailleurs puisque à 11 ans, alors qu'il visite la société de courtage de son père, il réalise son premier investissement, 6 actions de City Service Company pour 38 dollars. Ce sera l'occasion pour lui de retenir sa première leçon et connaître ses premières sueurs. L'action chute à 27 dollars avant de rebondir à 40. Warren va alors vendre ses actions sans savoir que leur valorisation explosera quelques semaines plus tard pour atteindre finalement 200 dollars. Il comprend alors que le manque à gagner qui peut résulter d'une sortie trop hâtive d'un bon investissement mais il ne se décourage pas bien au contraire. Une citation de Warren Buffett que j'aime bien « Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour l'anéantir. Si vous y pensez, vous agirez différemment. » C'est la même chose pour les entreprises. On l'a vu, les très grosses entreprises, moi je me rappelle à une époque il y avait Virgin, donc les stores Virgin, les magasins comme Fnac ou autre qui ont mis tellement d'années à se construire et du jour au lendemain dépôt de bilan, c'est terminé, c'est fini et tout ça finalement en très peu de temps. Je l'ai vécu aussi à titre personnel puisque j'ai aussi une entreprise qui a mis du temps à se développer et qui a coulé en l'espace de 6 mois. Donc tout ça est vrai, tout ça c'est réel, donc c'est exactement la même chose dans les investissements. En 1943, le jeune Warren à 13 ans déborde d'ambition. Il déclare qu'il sera millionnaire à 30 ans ou qu'il sautera du plus haut immeuble d'Obama s'il échoue et il ne se ménage pas ses efforts. En parier de la société de courtage de son père, il travaille comme livreur de journaux et va donc remplir sa première déclaration impôts, sa bicyclette à 35 dollars comme frais professionnels. Début de 1945, Warren a 14 ans et réalise son premier gros investissement, 1200 dollars de terres agricoles louées à des fermiers. Il enchaîne en 1947 avec un investissement plus modeste de 25 dollars dans un flipper d'occasion réalisé par un ami. Flairant le potentiel d'attraction de cette nouvelle technologie, c'est vrai, j'ai beaucoup joué d'ailleurs, Warren installe la machine dans une rue d'Obama près d'un coiffeur. C'est un carton, il investit alors rapidement dans trois autres flippers pour un total de 100 dollars. Il reviendra son petit business moins d'un an plus tard pour 12 fois son investissement initial soit 1200 dollars. C'est peut-être des petites sommes mais il est en train de grandir et en train de construire son intelligence financière. C'est ça que je vais vous dire et c'est cette vidéo, c'est ça que j'essaie de vous transmettre depuis quand même pas mal de temps maintenant. Aujourd'hui, bien évidemment, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a un patrimoine personnel de plus de 25 milliards de dollars à 39 ans. Donc, il a beaucoup plus maintenant mais à 39 ans, voilà ce qu'il avait. Ensuite, il a racheté Beckshire Hathaway à priori pour un prix qui était vraiment très dérisoire. Je voulais aussi vous donner les recommandations, ce qui pour lui est super important dans sa stratégie et c'est ces stratégies que je veux vous faire comprendre. Investir dans des entreprises dont on peut évaluer avec une certaine certitude les caractéristiques économiques à long terme. Acheter au plus bas, en particulier en période de krach. En ce moment, c'est un peu le cas quand même. Acheter, investir dans des entreprises dont on peut évaluer avec une certaine certitude le management quand c'est la capacité de tirer le meilleur parti de l'affaire. Investir avec prudence dans des entreprises de techniques de pointe où des évolutions technologiques sont nombreuses et imprévisibles. Il n'investit que dans des entreprises dont il comprend l'activité. Il déclarerait en 2001 « Je peux déjà vous dire que nous avons pris le XXIe siècle à bras-le-corps en investissant dans des métiers d'avant-garde comme la brique, le tapis, l'isolation et la peinture. » Investir dans une entreprise qui fait des bénéfices réguliers. Buffett n'a jamais investi dans une entreprise qui perd de l'argent même si elle a de brillantes perspectives. Une diversification limitée. La fortune de Warren Buffett investit dans un nombre limité d'entreprises. Une diversification limitée réduit les coûts de transaction. Il ne faut pas l'oublier effectivement et justement on va en parler après et surtout permet d'obtenir un portefeuille qui ne reflète pas les performances trop moyennes du marché avec des rendements potentiels plus élevés mais au prix d'un risque plus fort. Enfin, quand on investit dans peu d'entreprises, il est plus facile de connaître chacune d'entre elles à fond. Bien évidemment, parce que sinon ça veut dire qu'il faut tous les mois éplucher les bilans, vérifier, enfin tous les mois, tous les trimestres lorsqu'ils font des publications pour vérifier. acheter des actions d'entreprises qui ont une relative rente de situation qui les met à l'abri de la concurrence. Les journaux comme le Washington Post, il est difficile de lancer un nouveau journal, des entreprises qui ont une notoriété exceptionnelle par exemple comme Coca-Cola. Sa définition des entreprises où il aimerait investir est la suivante. Un château merveilleux entouré de douves profondes et très dangereuses, le château tire sa valeur du génie qui se trouve à l'intérieur. Ces douves fonctionnent comme un puissant repoussoir envers ceux qui seraient tentés de l'attaquer. A l'intérieur, le chef, une personne intégrée honnête, fabrique de l'or mais ne garde pas tout pour lui. En d'autres termes, moins poétique, nous aimons les superbes entreprises qui occupent des positions dominantes dont le savoir-faire est difficile à copier et le métier est durable. Effectivement, pour une Coca-Cola, la recette n'a jamais pu être égalée. Gardez les dirigeants des entreprises qui l'achètent même s'ils sont très âgés. Nous n'apprenons pas à Michael Jordan à mettre un ballon dans le panier. Nous n'investissons pas dans les entreprises avec l'idée de tout changer. Cela ne fonctionne pas mieux dans les entreprises que dans les mariages. Une étape d'approfondir les entreprises cotées en bourse avant d'acheter, Buffett étudie en profondeur les comptes de l'entreprise. C'est public, maintenant on peut le voir. J'utilise un site qui s'appelle Seeking Alpha pour faire ce genre de choses mais il y en a d'autres bien évidemment. De même, Warren Buffett n'investit pas dans des produits financiers qu'il ne comprend pas. C'est notamment le cas des produits de structure de crédit qui seront à l'origine de la crise des subprimes en 2008. Dès 2003, il déclare à leur sujet les produits structurés de crédit sont des armes de destruction massive concluant par j'y comprends rien. Investissez dans les entreprises dans lesquelles que vous comprenez. Ici, il disait également jouer à long terme sur des périodes de 5 ans voire plus et justement, on va y venir. Ainsi, il estime qu'il faut se poser la question si la bourse fermait pendant 5 ans, est-ce que j'achèterais maintenant ces actions ? Posez-vous cette question. Il considère qu'à court terme, la bourse est une machine à voter, à long terme, c'est une machine à peser. En effet, à court terme, les cours des actions fluctuent de façon plus ou moins aléatoire. Ce n'est qu'au bout d'une certaine période qu'ils reflètent la valeur véritable de l'entreprise. C'est là où je veux en venir. On va faire justement une petite simulation. Imaginons, vous avez un capital de départ de 0 euro et que vous investissez par exemple 100 euros tous les mois. On aurait pu faire 50 euros mais imaginons 100 euros. je suis parti sur un taux d'intérêt annuel à 5%. En bourse, normalement, on est capable d'aller jusqu'à 10%. Mettons par exemple 8% d'intérêt annuel sur votre investissement boursier. On est d'accord ensemble que 100 euros, ça ne va pas vous mettre à la rue, ça ne va pas compliquer votre vie. Vous n'allez pas vous mettre en situation de danger. Si on fait calculer, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient au bout de 10 ans un capital final de 18 295 euros qui se compose de 12 000 euros de versements que vous avez fait régulièrement tous les mois, ce que vous avez économisé. Les intérêts perçus seront de 6 295 euros. D'accord ? Vous voyez que vous avez vous allez me dire il n'y a rien de foufou. Effectivement, mais on voit que plus les années passent, plus les intérêts commencent à être importants. Mais moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'imaginons que vous êtes plutôt jeune, vous avez 25 ans, par exemple, vous avez 25-30 ans. Donc, investir sur 20 ans, ce n'est pas du tout déconnant. Ça vous fait amener à 45-50 ans. C'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Eh bien là, regardez un petit peu ce qu'on est capable de voir. Là, du coup, le capital n'est plus du tout le même puisque là, en fait, le capital est principalement composé des intérêts. D'accord ? Et non pas du capital de votre propre capital. C'est-à-dire que vous avez investi finalement sur 20 ans 24 000 euros et je ne parle bien que de 100 euros par mois, donc de toute petite somme. Eh bien, vous repartez au bout de 20 ans avec un capital de 58 902 euros. Montants d'intérêts perçus ont dépassé donc votre capital. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant de 34 000 euros. Qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe ? Très clairement que plus on attend et c'est bien la stratégie de Warren Buffett, plus on attend, plus on est dans le long terme, plus, eh bien, grâce aux intérêts composés et c'est ça qu'a fait la fortune de Warren Buffett. C'est-à-dire que Warren Buffett, certes, c'était quelqu'un qui a investi dans des bonnes entreprises, qui a investi lorsque le cours était plutôt bas dans des entreprises où il savait que personne ne pouvait réellement les concurrencer. Je prends aussi Apple. Je prends Microsoft. Aujourd'hui, ces entreprises, vous allez avoir du mal à les concurrencer. On ne va pas se mentir. Mais c'est aussi parce qu'il a mis sa stratégie très long terme. Il a démarré très tôt, très jeune. Plus vous démarrez jeune et plus vous suivez cette stratégie, plus vous allez derrière vous asseoir sur un capital très important. Imaginons, on part sur 30 ans. Je vous le fais sur 30 ans. Regardez ce qu'on est capable d'obtenir. On obtient, donc on a toujours investi nos 100 euros. Donc, on a 36 000 euros nous d'investissement. Les intérêts sont de 113 000 euros, ce qui porte votre capital à quasiment 150 000 euros. Regardez cette courbe. Alors, je vous laisse imaginer avec l'épargne de mon fiston que je vous disais qu'il mettait à peu près 300 euros par mois. Il a démarré 18 ans. Dans 30 ans, il aura 48 ans, c'est-à-dire pratiquement le même âge que moi. Regardez, même s'il ne mettait que 300 euros, ce qui est finalement des petites sommes. Regardez un petit peu le capital qui ressort en ayant démarré à 18 ans. Il aura mis au total 108 000 euros de sa poche avec ses 300 euros tous les mois. Eh bien, il aura un capital qu'aura triplé, plus que triplé même. Quadruplé, pardon. On sera à 447 108 euros. C'est-à-dire qu'au même âge que moi, en démarrant à son âge, en ayant cette petite action du quotidien, ces 300 euros, eh bien, alors, j'oublie l'inflation, bien évidemment. Il n'y a pas l'inflation dans cette histoire. Regardez, eh bien, il aura 447 000 euros de disponible sur son compte bancaire en ayant mis en place cette action dès maintenant. Voilà. Alors, c'est vrai aussi que si vous êtes un bon investisseur, vous pouvez dépasser aussi les 8 % parce que là, je suis parti sur un taux d'intérêt annuel à 8 %. On peut largement dépasser mais j'essaie de mettre quelque chose de cohérent pour ne pas non plus vous laisser espérer ou miroiter des choses qui ne sont pas possibles. Donc, vous comprenez un petit peu ce qu'il est possible de faire et aujourd'hui, très clairement, on est capable de mettre en place ces actions aujourd'hui, dès maintenant. Dans vos entreprises, vous êtes capable aujourd'hui de, je suis convaincu, vous avez moyen de sortir peut-être 100, 200, 300 euros tous les mois pour investir. Moi, c'est ce que je fais. Vous le savez, j'ai mis en place ce challenge. Alors, un peu trop tard, je ne vais pas vous reconnaître mais mieux vaut tard que jamais. Mais plus vous allez démarrer tôt, mieux ce sera. Aujourd'hui, moi, j'utilise le courtier Trade Republic. Je vous mettrai un petit lien dans la partie description si vous souhaitez aussi ouvrir un compte avec Trade Republic et vous aurez, je crois, un petit bonus qui vous sera offert justement lors de la création de votre compte. C'est un lien d'affiliation. Je préfère être transparent par rapport à ça mais c'est aussi parce que je sais que ça va vous apporter quelque chose derrière. C'est pour ça que je le fais. Parce que je sais que parfois certains disent oui, mais il y a un lien d'affiliation. Oui, après, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas obligé de passer par le lien mais ce lien va très clairement t'apporter un bonus lors de l'ouverture et pourquoi j'utilise ce courtier en ligne pour faire et d'ailleurs mon fils utilise également ce même courtier. C'est tout simplement que ça va te permettre notamment d'acheter des fractions d'actions puisque si par exemple tu as un petit investissement que tu ne mets que 50, 100, 200 euros tous les mois, bien évidemment si tu veux acheter des actions, ça va être compliqué parce qu'on a aussi par exemple, tu prends, je ne sais pas, l'action Microsoft qui est à plus de 200 dollars. Tu as les actions Apple qui sont à 150 dollars en ce moment. Toutes ces actions sont forcément peut-être au-dessus de ton budget et bien l'avantage c'est que tu vas acheter une fraction d'actions. C'est-à-dire que tu vas dire moi je ne vais prendre que 50 euros par exemple sur l'action Apple, je vais prendre 50 euros sur l'action Microsoft et c'est ce que je fais par exemple pour des petits portefeuilles comme celui de mon fils c'est tout simplement on va diversifier. Donc on met 20, 30 euros par action et on va chercher une dizaine d'entreprises dans lesquelles on a investi pour tout simplement diversifier. Donc voilà un petit peu dans cette vidéo moi ce que je voulais te dire. Donc tu vois que c'est réellement possible, c'est surtout que derrière des actions qui sont faites dès maintenant même à petite échelle et bien vont te mettre tout simplement le pied à l'étrier et vont te permettre de construire ton enrichissement personnel et atteindre cette liberté financière. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, ça ne sert à rien d'être trop rapide, il faut le mettre, c'est une mécanique que vous allez mettre en place dès maintenant et chaque année quelque part vous pourrez faire un petit peu le point aussi de vos différentes positions. Mais attention, il y aura des années où malheureusement il ne va rien se passer voire même on va perdre de l'argent. Mais il faut toujours être dans l'idée qu'on est sur du long terme. Pareil dans l'immobilier, il y aura aussi des périodes de correction mais on sait par exemple que l'immobilier tous les 10 ans sa valeur double à peu près. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à me dire ce que toi tu as mis en place bien évidemment. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour investir ton argent ? Comment aujourd'hui tu places ton argent ? Est-ce que tu fais d'autres investissements ? N'hésite pas à partager avec moi ou tout simplement peut-être améliorer ou donner des précisions que je n'aurai peut-être pas dites dans cette vidéo. La partager aussi cette vidéo si elle peut aider aussi d'autres personnes. Comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo et je te dis aussi à très bientôt.